Un soulagement, les confidences poignantes de Stéphane Tapie la mort de son père Bernard Tapie. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie trouvait la mort à l'âge de 78 ans après un long combat contre un cancer de l'estomac. Il laissait derrière lui sa femme, Dominique Bialet d'Abbiano, et ses quatre enfants, Sophie, Nathalie, Stéphane et Laurent. Le 12 janvier prochain, son fils est né Stéphane. Issu de son premier mariage avec Michel Leyek, sortira un livre dans lequel il revient sur les quatre derniers mois de l'homme d'affaires. Dans Comment te dire au revoir, Stéphane évoque également la relation complexe et distante qu'il a entretenue avec son père. Je connaissais bien plus Tapie que mon père, il fallait que je profite d'être avec lui pour me créer de jolis souvenirs et qu'on se dise tout ce qu'on ne s'était pas dit. « Pendant quatre mois, je suis donc chaque jour avec Tapie », explique celui qui avait conscience de ne pas être le fils préféré. Dans cet ouvrage, dont Gala s'est procuré des extraits en exclusivité, Stéphane Tapie évoque notamment ses derniers instants aux côtés de son père. « On voyait tout qu'il se réveillait de moins en moins, qu'il glissait », confie son fils. « Mon père était dans le coma, il est mort le 3 octobre 2021, au matin, entouré de tous les siens. C'est ce qu'il souhaitait, il ne voulait surtout pas mourir sur un lit d'hôpital et je pense qu'il a eu la plus belle des morts. » écrit-il. « Pour Stéphane Tapie, Bernard Tapie a vécu sa propre mort comme un soulagement. J'ai vu que la vie était partie à son souffle qui s'est arrêté, à son visage qui s'est apaisé. Pour mon père, la mort a été un soulagement, une libération. Il était prisonnier de son corps. « De la douleur », explique-t-il. Avant qu'il ne rende son dernier souffle, le fils Tapie a murmuré à son père, « C'est bon. T'inquiète, je vais m'occuper du reste. Je prends le relais. » Des confidences bouleversantes. Des confidences bouleversantes. Sous-titrage ST' 501